Musique Deuxième jour de la semaine, nouveau journal sur Inos Group. Mesdames, Messieurs, merci de nous choisir et surtout de savourer très religieusement le corps du journal. Donc voici l'actualité. 86 milliards de dollars américains sur le budget qu'estime le candidat du FCC Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramadan Ichadari, pour son plan d'action de cinq premières années de son mandat en tant que président de la République démocratique du Congo. Et au ministère des droits humains, pas de bouche bée en tout cas, sur la situation des étudiants de l'uniquine Marie-Angemi Chébékoa, condamne cet acte inhumain causé par la police nationale congolaise. Et enfin, l'humanité célèbre le 20 novembre de chaque année la journée internationale des droits de l'enfant, journée inscrite sous le thème « Les enfants prennent les commandes et peignent le mandant bleu ». Et c'est tout pour le sommaire, madame, monsieur, place au détail. Je l'ai dit en titre, le candidat président du Front commun pour le Congo, FCC, Emmanuel Ramadan Ichadari, a finalement dévoilé hier lundi à Kinshasa son programme du plan d'action pour les cinq prochaines années. S'il est élu à l'élection du 23 décembre, son programme du plan d'action est évalué à 86 milliards de dollars américains. Serge Moukendi pour le commentaire. Dévant la presse et les membres du Front commun pour le Congo, FCC, le lundi 19 novembre, Emmanuel Ramadan Ichadari, dauphin du président Joseph Kabila, a procédé à la présentation de son programme de gouvernance chiffré à 86 milliards de dollars américains pour les cinq prochaines années. Le projet des sociétés de Ichadari se base sur quatre piliers. L'assurance des protections du citoyen et de ses biens par l'État, la garantie de l'emploi et des revenus suffisants pour couvrir les besoins de base de tous les Congolais, la garantie de l'accès au service de l'État et la démonstration de l'importance de la position géostratégique de la RDC. Une justice juste, c'est de cette vision qui découle les quatre axes stratégiques de son programme, a dit Emmanuel Ichadari, qui voudrait renforcer l'autorité et l'amélioration de la gouvernance. Il pense également constituer une économie diversifiée et compétitive, la lutte contre la pauvreté et la garantie de l'accès au service public de l'État. Et enfin, la réaffirmation du rôle géostratégique du pays, a-t-il déclaré. Cependant, il a promis de combattre l'impunité, l'abus du pouvoir, le clientélisme, la corruption, la fraude perpétrées à tous les niveaux par les personnes physiques congolaises ou étrangères. Pour rappel, les concurrents d'Emmanuel Ramazan Ichadari, notamment Félix Tshisekedi, avaient aussi chiffré son programme à 86 milliards de dollars américains. Tal Kamere avait avancé le chiffre de 114 milliards de dollars américains. Et en rapport à ce programme d'action d'Emmanuel Ramazan Ichadari, les réactions nécessitent de tomber dans le milieu politique. C'est le cas du vice-président chargé de la communication et porte-parole du parti du nouvel élan du Congo Paneco qui parle d'un programme réaliste. On l'écoute. En même temps, porte-parole du Paneco, parti cher à Bernard Kayumba, estime que le programme d'Emmanuel Ramazan Ichadari est réaliste. Ce programme est ambitieux. Ce programme porte le budget actuel à trois fois plus par an. Et sur les cinq ans d'une mandature, il en aura ainsi 86 000. C'est réaliste. Si aujourd'hui on peut faire taire les morachies que l'on connaît, on fait taire les petites guerres, tout l'argent aura été orienté vers le budget national. Ainsi, il est réaliste que nous atteignions 15 ou 16 000 ans. Et au bout de cinq ans, on sera bien dans les vêtements. C'est une projection réaliste. Réaliste qui pourrait également apporter un plus dans la jugulation des difficultés sociales. Le social déjà aujourd'hui avec Zazkabila, c'est quelque chose qui tourne bien. Mais la chanson qu'on a inculquée aux Congolais, c'est-à-dire que le social allait très très mal. Mais quand moi je quitte Malembankoulou, je viens à Kinshasa, je suis sans travail, je veux me plaindre du social. Mais on n'a jamais réussi à contrôler l'exode rural. Nous venons à Kinshasa par dizaines de milliers par mois. Nous venons de Bandundu, du Congo central, nous venons du Kassai, nous venons du Katanga et de l'est du pays pour Kinshasa. C'est ici que l'on crie social et social. Il n'existe nulle part au monde où on distribue à manger, où on distribue gratuitement les logements, où on distribue gratuitement les moyens de transport, où on envoie gratuitement les enfants à l'école. Et tout cela relève du social. On doit admettre qu'en passant de 5 milliards de budget annuel aujourd'hui, à 15-16 milliards, on va inclure certains volets du social. Mais on n'aura pas tout résolu. Il faut juguler l'exode rural, très massif à Kinshasa. Il faut également apprendre aux Congolais à ne pas faire que l'université. Il faut que les Congolais apprennent des métiers. Et les métiers nous font accéder plus rapidement et plus facilement à un auto-emploi. Nous devenons notre propre employeur, l'employeur de soi-même. Et à la rigueur, quand les affaires prospèrent, on peut également donner de l'emploi à d'autres jeunes. Le porte-parole du PANECO estime que Chadari va rélever les défis avec ses programmes d'action. Ça ne rêve nullement de l'utopie. Moi, j'avais pensé que Chadari irait jusqu'à 30 milliards dans ce pays. Si du moins les autres, les vautours, les rapaces qui nous entourent, et ceux qui viennent d'outre-mer, laisser le Congo tranquille, ce budget ne serait pas à 15 000 ans. Il passerait facilement à 30 000 et davantage. Ilunga Mwamba estime également que les programmes de son parti, le PANECO, rentrent dans la droite ligne du programme présenté par le Dauphin du président Joseph Kabila. Je pense qu'on n'a pas fini. Nous redisons bien que la philosophie chez nous, le nouvel élan, c'est avec vous les jeunes. Ce nouvel élan que prône Bernard Kayumba, le président national du PANECO, c'est l'implication de la jeunesse. Vous sentez que dans ce qui se fait aujourd'hui dans le pays, sous le plan politique et même économique, l'implication de la jeunesse est toute épidermique. On n'implique pas assez la majeure partie de la population que vous êtes. 73%. Vous êtes au chômage. On vous invite pour aller faire des marches. Quand vous êtes tués, on vous oublie totalement. Et Bernard Kayumba se dit, jeunesse, nous devons nous réveiller ensemble pour que nous puissions prendre le gouvernail du Congo entre nos mains, que nous puissions piloter ce Congo. Et la ministre de Droits humains, Marie-Ange Mouchébécois, n'a pas laissé inaperçu la situation qui s'est passée à l'université de Kinshasa. Elle condamne et regrette cet acte de tuerie causé par les policiers et affirme que ces derniers sont aux arrêts et que leur procès aura lieu le 20 novembre prochain. Suivez. Je regrette et condamne que deux étudiants aient perdu la vie au cours de cette manifestation qui s'est tenue à l'université de Kinshasa. Les policiers qui ont tiré sur ces étudiants ont été mis aux arrêts. Leur procès en flagrance a commencé au lendemain même du décès de ces étudiants, du premier étudiant, donc mercredi dernier. La prochaine audience aura lieu jeudi 22 novembre prochain au tribunal militaire de Matete. Je voudrais dire que les policiers doivent savoir qu'ils sont commis à la sécurité de la population et lorsqu'on les envoie pour encadrer les manifestations, ils ne doivent pas perdre leur sang-froid en ouvrant le feu sur les manifestations. Mais je voudrais également souligner que les manifestants n'ont pas non plus le droit de frapper les policiers, de tenter de les désarmer parce que huit policiers ont également été blessés et sont hospitalisés à ce jour. Quatre véhicules de la police ont été endommagés. Évidemment, les véhicules ne valent rien devant la vie humaine. Ceux qui ont perdu la vie, l'ont perdu. Je le regrette. Je condamne. Je présente mes condoléances et ma compassion à leurs familles respectives. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, mon collègue Steve Mbikai, a reçu les familles des victimes. Il a eu des entretiens avec ses familles et le gouvernement, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, prendra en charge toutes les dépenses liées au funérail. Évidemment, cela ne va pas apaiser la douleur des familles qui ont perdu des enfants, mais justice doit être rendue et justice sera rendue. J'invite des organisations de défense des droits de l'homme qui souhaiteraient assister à ce procès, ainsi que les journalistes, de s'y rendre s'ils le veulent. Je répète donc que ce procès aura lieu le 22 novembre prochain, jeudi, après-demain, et le procès sera public. Meurtre des deux experts de l'Organisation des Nations Unies dans le Kassar, et on en parle dans ce journal, les deux enquêteurs nommés récemment par le haut-commissaire des droits de l'homme ont été reçus par la ministre des droits humains, Marie-Ange Mouchébécois. Ensemble, ils ont évalué la situation liée à cette enquête. Chez la Kassaroute, Maurice et moi-même, nous avons été nommés au commissaire des droits de l'homme à la suite des résolutions du Conseil des droits de l'homme adoptées par consensus pour engager avec le gouvernement congolais une mission basée sur la mise en œuvre des recommandations de l'équipe d'enquête qui avait été mise en place auparavant et qui a publié un rapport au mois de juin dernier. Donc, nous avons, le Conseil a estimé qu'au lieu de continuer à faire des enquêtes, il vaut mieux essayer de voir quel impact avoir sur la situation qu'on a constatée, impact concernant à la fois le besoin de justice et de lutte contre l'impunité et aussi le besoin de trouver un mécanisme de réconciliation des populations et d'assistance aux victimes de la crise qui se passe actuellement, qui s'est passée au Kassar et qui est en voie de résorption. Malheureusement, vous avez constaté qu'au moment où la crise était en train de décroître, une nouvelle crise se déclenche avec l'arrivée massive de personnes venues d'Angola, notamment, et qui va certainement compliquer la situation. Hier, nous avions eu une réunion avec le ministre de l'État chargé de la justice, avec à côté de lui le ministre de la Défense, la ministre des droits de l'homme et la représentante du chef de l'État congolais pour les violences sexuelles. Et nous avons décidé de poursuivre la coopération qui a caractérisé l'enquête qui avait été menée auparavant par une coopération pour la mise en œuvre des recommandations. Et notre but, c'est donc de voir qu'est-ce que le Congo est en train de faire pour mettre en œuvre les recommandations et aussi avec la société civile et avec l'auditorat militaire et le système judiciaire congolais. Donc, c'est un travail d'ensemble qu'on va essayer d'identifier et d'appuyer. Comme pour la procédure de commission, nous aurions un secrétariat sur place basé à Kananga qui sera dirigé par M. Hervé Ogol, qui est là avec nous, qui va avoir peut-être 8 personnes qui vont être toutes basées à Kananga et qui vont y séjourner jusqu'à la fin de notre mandat. Nous devrons rendre compte, en mars, au Conseil des droits de l'homme, faire un rapport intérimaire et au mois de juillet, faire un rapport définitif sur le mandat, en tout cas en cours. Et ce secrétariat aura un vis-à-vis, comme vis-à-vis une commission technique qui va être désignée par le gouvernement congolais. Les enfants prennent les commandes et peignent le monde en bleu. C'est le thème majeur choisi cette année pour la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant. Et cette journée, célébrée le 20 novembre de chaque année, a pour but de promouvoir le respect et les droits de l'enfant. Elle marque également l'anniversaire de l'adoption de la déclaration et la convention relative aux droits de l'enfant. Regardez. Rien n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé, dans la paix et dans la dignité. La Journée mondiale vise la défense et la promotion des droits de l'enfant. C'est un moment privilégié pour se rendre compte des nombreuses injustices perpétrées contre les enfants dans le monde. Cette année, les enfants prennent les commandes et prennent les mondes de bleu dit l'UNICEF qui veut bâtir un monde dans lequel chaque enfant est scolarisé à son potentiel. Cette journée offre à chacun et à chacune d'entre nous une occasion unique de sensibiliser le public aux droits de l'enfant. Les enfants doivent être protégés par tous. Serge Moukendi, directeur exécutif de l'ONG Joudaine, journaliste pour le droit de l'enfant, fait un état de lieu sur le droit de l'enfant en RDC. Il faut dire qu'à ces jours, la situation de l'enfant en République démocratique reste critique par rapport à plusieurs faits qui ne favorisent pas l'amélioration des conditions des enfants. Des enfants qui subissent d'ailleurs des injustices liées notamment à leurs droits, droits à l'éducation, droits à la santé, droits aux loisirs. Il y a plusieurs droits auxquels l'enfant doit prendre part mais qui ne sont pas garantis. Pourquoi ? Parce que notre état est devenu démissionnaire. Démissionnaire et ne permet pas aux enfants de jure pleinement leurs droits comme je venais de le dire. Sur le plan politique, la situation politique ne permet pas à ce que les gouvernants prennent effectivement leurs responsabilités pour permettre aux enfants de jure ces droits dont nous venons d'énumérer. La situation politique a été pour beaucoup dans cette dégradation de la situation des droits des enfants. Comment ? Dans la mesure où le report a été mort à plusieurs reprises a envenimé la situation politique et causé des morts, des manifestations qu'on a enregistrées, beaucoup de situations chaotiques qu'on a connues n'ont pas permis au pays d'avancer et de permettre effectivement à l'enfant de s'épanouir. Dans les prérogatives de ces missions qui consistent notamment à militer pour une presse en faveur des enfants, nous avons pu procéder à des campagnes de sensibilisation à des journalistes qui sont des acteurs actifs et qui peuvent changer beaucoup de choses par leur travail. Les autorités académiques de l'Université de Kinshasa se prononcent déjà pour la levée de la grève après des manifestations intenses qui est causée mort d'homme à l'Unikin. Regardez. Dans un communiqué, le secrétaire général académique de l'Unikin, Célestin Moussao Kalombo, demande aux étudiants de se calmer et de faire preuve de retenir leurs désobsèques de leurs camarades Yansens Kimbafou et Rodrigo Eliwo tués lors de manifestations afin de permettre un bon déroulement de cette réunion qui débauchera sur la réprise de cours. Il invite tous les étudiants à faire preuve de plus de retenue en vue des obsèques dignes des regrettés camarades et de permettre à la Pukin de réunir ses membres dans le but d'envisager la reprise apaisée des activités académiques sur les sites universitaires. A-t-il dit ? Dans une déclaration ce lundi, les étudiants ont exigé aux autorités académiques de l'Unikin de lever la grève dans 48 heures. Ils ont également demandé à la police de ne pas s'ingérer dans les obsèques de leurs camarades tués. Économie dans ce journal, le ministre d'Etat en charge de l'économie nationale, Joseph Kapika, a signé le week-end dernier un arrêté ministériel portant fixation de la nouvelle structure des prix des produits pétroliers. Ainsi, le prix du litre est majoré à 130 francs congolais à la pompe d'essence pour les zones au reste de la République démocratique du Congo. Suivez. L'arrêté ministériel portant fixation de la nouvelle structure des prix de ce produit pétrolier a été signé vantredi par le ministre d'Etat en charge de l'économie nationale, Joseph Kapika. Des facteurs purement internes ont été présidés à la hausse du prix à la pompe. Et pour ce faire, le ministre a tenu compte de la lettre du premier ministre par laquelle il autorise la mise en oeuvre du deuxième palier conformément aux distributions antérieures prises du commet encore avec le groupement professionnel du distributeur de produits pétroliers pour une légère augmentation de 130 francs sur le prix à la pompe des produits pétroliers. Il y a des Il y a 50 ans, il y a 600 ans. Mais il y a 500 ans, il y a 500 ans. Il y a 500 ans. Il y a 500 ans. Donc on va à 80 ans et c'est 40 ans. Il y a 600 ans. Il y a 300 ans, il y a 400 ans. On va être 300 ans et 200 ans. Il y a 400 ans. Il y a 200 ans et 200 ans. Il y a 200 ans. Mais 200 ans et 200 ans, il y a 300 ans. Cette majoration concerne les provinces pour la partie ouest, équateur, Congo central, Kuango, Kuilu, Maindombe, Mongala, Norubongi, Sudkivu, Tuapa, Kinshasa, les villes de Mandaka et de Buende. Sport dans ce journal, le match allé de la coupe de la confédération de Glacaf aura finalement lieu le dimanche 25 novembre entre le Raja de Casablanca et l'AS Vita Club de Kinshasa. Le club quinoa est contraint de ramener un bon résultat au pays pour espérer l'emporter. C'est ce que disent certains quinoas interrogés à travers le micro de Inus Group TV. On l'écoute. Les supporters des dauphins noirs de la capitale sont optimistes pour la plupart quant à la victoire de leur club à l'issue des rencontres de la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. Les uns estiment que le club a toutes les possibilités de ramener un bon résultat à Kinshasa. ... C'est une occasion qui est l'increçte pour le faire à l'argent. Nos saint-√ğğğğğğğğğğğğğğğğğğğ yailenler, Kaloyimgonda, mon ami, je me suis confiant ici je me suis confiant dans mon vie ce qui nous êtes pourquoi il n'y a pas besoin alors j'ai pensé que je vous dirais qu'on m'étonne car je devais le faire car ce qui est parce que je me suis confiant on m'a dit les gens qui me sont que je me suis confiés et je suis là je ne suis pas voltar à un an je crois je ne suis qu'il faut que tu vis qui te fais que tu vois que tu te fais Pour d'autres, les verrets noirs sont invités à fournir plus d'efforts car le club marocain n'est pas une victime expiatoire vu ses dernières prestations. Les verrets noirs sont invités à fournir plus d'efforts car le club marocain n'est pas une victime. C'est vraiment important pour ça que la classe n'est pas efficace et on peut mettre à jouer au bazar compétent pour permettre que l'ESV club a remplacé la coupe. Le match allé de cette coupe de la Confédération est fixé au 25 novembre 2018 alors que la finale retour interviendra elle en moins d'une semaine après le match allé. Les cabloïds parus ce matin à Kinshasa ont été sélectionnés et lus pour vous par Serge Moukendi, Revue de presse. Bonsoir et bienvenue dans cette Revue de presse que nous débutons par le vrai modérateur qui titre en manchette « À trois jours de la campagne électorale, panique et débandade dans les états-majors politiques ». Pour ce journal, beaucoup de ceux qui croyaient en un canillard concernant la date du 23 décembre commence à céder à la panique. Le début de la campagne présidentielle et dans exactement 72 heures rappellent le vrai modérateur qui poursuit la plupart des candidats à la fois à la présidentielle ainsi qu'aux législatives sont loin d'être prêts en vue d'affronter la reine de la campagne électorale. D'où les différentes manœuvres de contestation et de menaces des boycotts des scrutins que l'on constate, écrit ce journal et d'ajouter « C'est dans ce contexte général qu'il faut signaler que même certains parmi les poids lourds des réputations ne sont pas financièrement au point. En dépit d'annonces fracassant du moyen à mobiliser, on sait qu'il en est rien en vérité » renchérit ce tabloïd. L'hebdomadaire la voix de la majorité revient lui sur la candidature commune de l'opposition et titre « Entre division et stipeurs ». Ce journal révèle que depuis le 11 novembre dernier, beaucoup de commentaires ont été dits sur les candidats communs de l'opposition. La désignation de Martin Fayoulou, intervenu au bout d'un long suspense, a donné lieu à des réactions violentes dans les états-majors des partis politiques majeurs de l'opposition et à des affrontements entre militants de ces mêmes bords. Le journal estime que le divorce semble bien consommé entre le parti SID présidé par Martin Fayoulou et l'UNC de Cameray. Ils se sont battus sur l'avenir de l'enseignement à Kinshasa au lendemain de la désignation de Fayoulou. Partant, le projet contenu dans l'accord de Genève et dont la coalition Lamouka s'était engagée à soutenir l'exécution a subi un coup d'arrêt, écrit le journal. Mais il n'est pas annihilé. Ce projet pousse à la subversion, relève la voix de la majorité qui poursuit. Les rétractions des Cameray et de Tshisekedi ne devraient pas faire oublier aussi vite leur participation au complot. Et le journal dénotait qu'en clair, ces deux leaders ont consenti librement à son exécution. Sondage Les Points, intention de vote. Avec 42,7%, Shadari conforte son avance. C'est ce que note Congo Nouveau qui écrit dans ses colonnes. Confronté à ces vieilles démons de la division, l'opposition est en perte considérable de vitesse, dans l'opinion des Congolais, à un peu plus d'une semaine du coup d'envoi de la campagne électorale. Les opposants se sont littéralement projetés à corps perdus dans la boue de la désunion et de la discorde et risquent de payer cher leur incapacité à se mettre d'accord. Et le journal dé soulignait que ce n'est pas l'éphémère accord de Genève dont se sont retirés Félix Tshisekedi et Vital Cameray sous pression de leur base 24 heures après sa naissance qui pourra arranger les choses. Enfin, le même journal écrit, éliminatoire Cannes Cameroun 2018, les Léopards et les Diables Rouges se neutralisent un but partout. Congo Nouveau indique que dans une rencontre après moins disputée, tout a été réglé à la première mi-temps où chacune a eu sa part des dominations. C'est tout pour ce journal des journaux. Merci de l'avoir suivi. Nous sommes le PCSD, Parti Congolais Socio-Démocrate. Nous avons une vision pour la République démocratique du Congo. Nous sommes un parti des masses implanté sur toute l'étendie du territoire national. Nous vivons avec le peuple et pour le peuple. Le bien-être des Congolais, c'est notre vocation. La lutte contre les inégalités sociales et donner la chance égale à tous, c'est notre ultime combat. Accompagner les compatriotes jusqu'à la réussite totale, c'est notre exercice des routines. Avec le leadership éclairé et contesté de son autorité morale, son Excellence Paziru Longopongo, le PCST vous convient à prendre part massivement à la cérémonie de l'an 1 de son existence, c'est samedi 24 novembre 2018 au stade Tata Raphael dans la commune de Kalamont. Papa, maman, jeunes ou vieux, le Parti Congolais Socio-Démocrate a un message important pour vous ainsi que pour la République entière. Ne manquez pas cette occasion unique de l'an 2018, car à 12 mois seulement, le PCST a déjà trompé de temps. Le rendez-vous est pris pour le samedi 24 novembre 2018 au stade Tata Raphael. Bienvenue à tous. Ainsi qu'enfin ce journal, madame, messieurs, le rappel des titres. 86 milliards de dollars américains, c'est le budget qu'estime le candidat du FCC Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramadan Ichadari, pour son plan d'action de cinq premières années de son mandat en tant que président de la République démocratique du Congo. Et au ministère des droits humains, pas de bouche bée en tout cas, sur la situation des étudiants de l'uniquine, Marie-Ange Mouchébékoa condamne sept actes inhumains causés par la police nationale congolaise. Et enfin, l'humanité célèbre le 20 novembre de chaque année la journée internationale des droits de l'enfant, journée inscrite sous le thème « Les enfants prennent les commandes et peignent le monde en bleu ». Tout est bien et qui finit bien, merci de savourer les formations sur Inus Group et je vous fixe déjà un nouveau rendez-vous à mardi. Sous-titrage Société Radio-Canada